En Italie, c'est connu, l'Emilia-Romagna est la région de la Simcha, de la joie. Quand on parle des gens qui habitent cette région, l'Emilia-Romagna, on en parle comme des gens heureux, souriants. Nous sommes arrivés à Bertinoro. Bertinoro, c'est la ville où est né le grand rave Ovadia de Bertinoro, ou appelé après Bartenoura. Il est né à Bertinoro en 1455. Célèbre pour avoir écrit un commentaire sur la Mijna, la loi juive transmise oralement. Le nom signifie « serviteur de Dieu ». Il était également à la tête des banquiers autorisés à accorder des préintérêts aux chrétiens résidant dans la ville. « Raconter du judaïsme italien dans les lieux où il y a eu les grands maîtres, c'est unique. » Aujourd'hui, la communauté n'existe plus, mais c'est une visite à faire. Il faut aller dans ce village pour s'immerger dans l'histoire de cette ancienne communauté et de son grand maître. Bologna La Rose, tout le monde l'appelle comme ça, Bologna La Rouge. Bologna était dans les temps anciens caractérisée, non seulement par l'étude, l'université, mais aussi par ses académies talmudiques, par ses importants maîtres de la Torah. Les rabbins célèbres se sont installés à Bologna et ont contribué au développement de la culture juive locale. Merci Rav de nous accueillir dans votre communauté de Bologna. C'est un plaisir et nous faisons ce voyage à la découverte du judaïsme italien. Et tout le monde sait, dans le monde juif, qu'il y avait un grand rab originaire de Bologna. Pouvez-vous m'en parler ? Oui, Rav Ovadia Sforno. Ovadia Sforno était l'un des rabbanim, des méfarchim, c'est-à-dire des commentateurs les plus importants des exégèses bibliques. Peut-être parce qu'à l'époque où il a vécu, il y avait cette renaissance, la renaissance, l'étude des arts philosophiques. Et donc, il a pu bien s'adapter à l'époque en interprétant le texte de la Torah. Sforno n'est pas originaire de Bologna, mais il avait sa famille ici à Bologna. Il était de Tchesena. Sforno a rejoint sa famille ici qui était typographe. A l'époque, la typographie était très importante et de nombreux imprimeurs juifs vivaient à Bologna et imprimaient des textes. N'oublions pas le Marzor de Bologna de rite italien, le premier texte imprimé, qui témoigne du rite italien avec le commentaire du Chimcha de Avishuna du rabbin Yohanan Treves, et qui commente précisément le Marzor qui fut imprimé en 1540 avec le commentaire de Rav Ovadia Sforno sur le texte des Pirkei Avot. Sforno était une référence non seulement pour la communauté juive, mais aussi pour tous les universitaires. N'oublions pas qu'il y avait à Bologna la plus ancienne université du monde et que les juifs avaient des chaires universitaires. Je ne pense pas que Sforno enseignait la médecine, mais il était une référence, car on l'appelait Nesir Arofim, le prince des médecins. Et donc il était connu et estimé pour cela. Il n'écrivait pas seulement en hébreu, mais aussi en latin, qui était la langue parlée par les nobles. Car peu à peu, la langue italienne devenait de plus en plus populaire. Lorsqu'en 1555 est créé le ghetto juif de Bologna, Sforno était certainement déjà mort. Mais on ne sait pas s'il a été enterré ici à Bologna. Nous ne savons pas. Probablement oui. Presque certainement oui. Et cela pourrait être parmi les ossements de ces 400 cadavres qui ont été accidentellement exhumés d'un ancien cimetière juif médiéval de Bologna. Et qui ont maintenant trouvé la paix, si Dieu le veut, dans l'actuel cimetière juif de Bologna. Et à l'époque du Sforno, la communauté juive bolognaise était plus ou moins… La communauté a toujours été nombreuse. On dit que Bologna avait un nombre très élevé de juifs et qu'il y avait 11 synagogues à l'époque. Lorsque nous parlons de synagogues, nous ne nous parlons pas des grandes basiliques. Le concept de synagogues basiliques est né après l'émancipation, donc après 1850. Mais les synagogues étaient des lieux de réunion et de tilotes, des salles de prière que l'on pouvait aussi trouver à l'intérieur d'un appartement. Ils étaient dans le ghetto ? Toujours dans la zone du ghetto ? Non, les juifs ne vivaient pas seulement dans le ghetto. Mais la plupart des juifs vivaient juste derrière les deux tours. Et leur maison s'étendait jusqu'à ce qui est maintenant Via San Vital, Via Orfeo, qui est de l'autre côté. Et c'est là-bas que les juifs vivaient. Sforno vivait sur la place des sept églises, Piazza Santo Stefano. Il y a là-bas le Palazzo Sforno. Sa famille y vivait, et donc évidemment cela nous indique que les juifs ne vivaient pas dans le ghetto. En 1555 cependant, les juifs sont enfermés dans le ghetto. Et dans le ghetto, ils ont été autorisés à n'avoir qu'une seule synagogue. La ségrégation devait servir à éviter les contacts inutiles entre chrétiens et juifs, mais pas empêcher les relations économiques. La ségrégation devait servir à éviter les contacts. J'aime Bologne parce que c'est une ville intelligente. Il y a des arcades partout. Il n'y a donc pas de problème de pluie. Et porter un parapluie est une option, pas une nécessité. Merci Daniele de nous accueillir dans la communauté de Bologne, et de découvrir et faire connaître cette grande réalité du passé, mais aussi du présent. Et donc que tu peux me dire sur la Bologne juive d'aujourd'hui ? C'est une petite communauté, mais bien que petite, très vertueuse. C'est une communauté particulièrement vivante dans la région. Elle offre une série d'opportunités culturelles importantes, combinées avec le musée juif. Mais la communauté elle-même offre ce type de programme qui se déroule tout au long de l'année. C'est une communauté qui a vu la création d'un nouveau Betacneset il y a quelques années, et donc l'inauguration en Italie d'un nouveau Betacneset, ce qui n'est pas une chose courante. C'est vrai ? On n'ouvre pas tous les jours des synagogues. Donc c'est un bon exemple. Et c'est un signe de vie. C'est un signe de vie. Modène a longtemps été un centre d'études juives, et en particulier d'études kabbalistiques de première importance. Nous sommes à Modène, et c'est la ville d'une grande, d'une belle communauté juive, mais aussi d'un grand chanteur. C'est la ville de la musique de Luciano Pavarotti. J'adore, j'adore venir dans cette ville, dans les petites villes d'Italie, et découvrir la communauté, pas seulement le passé, mais surtout le présent. Et comme ils travaillent, ces rabbins, et les communautés même, pour maintenir en vie notre tradition. Ce sont des lieux magnifiques, et pour l'histoire, pour le passé, pour les grands personnages qui ont vécu en Italie. Et donc, un lieu à faire connaître à tout le monde. Nous sommes dans le Temple, c'est ce qu'on appelle dans le Temple de Modène, qui est une structure extraordinaire. Pouvez-vous m'expliquer précisément ? Le Temple a été construit après l'entrée de Modène dans le Grand-Duché du Royaume d'Italie, donc à la suite de l'Ère ducale. L'Ère ducale, qui pour les Juifs de Modène, constitue une date importante. Après que Modène entre dans le Royaume d'Italie, les Juifs commencent lentement à se déplacer vers des centres plus importants d'un point de vue économique et culturel. Donc la communauté est très grande, mais elle commence lentement à s'amoindrir. Et c'est à ce moment-là qu'a été construite cette grande synagogue au centre de la ville. J'insiste, au centre de la ville, car généralement les synagogues en Italie sont excentrées. Cachées. Peut-être un peu cachées, ici, nous sommes entre l'Académie militaire, ancien palais ducale, et la cathédrale. C'est-à-dire qu'entre les deux principaux symboles, civils et religieux de la ville, se trouve la synagogue, sur la Piazza Mazzini, l'une des places principales de la ville. Cela peut témoigner du bon lien de la communauté juive de Modène avec la Maison d'Est. C'était la maison régnante pendant plus de 200 ans à Modène. Depuis le moment où Modène est devenue la capitale du duc, a déplacé sa capitale de Ferrari à Modène. Dans quelle période nous sommes ? 1598, avec la capitale du Cal, il y a aussi un épanouissement du judaïsme modéné. Bien que pendant une période assez longue, il y ait aussi eu le ghetto, qui relativement aux autres ghettos en Italie a été construit et fermé assez tard. A Modène, il y avait de grands rabbins. Il y en a un qui était considéré comme l'un des plus grands décideurs à l'Archic, c'était le rabbin Ishmael Akoen, l'Odadio Sacerdoti, auteur du célèbre responsa Zera Emet. Et certaines de ces tchuvot sont également assez connues. Celles concernant l'éducation juive dans l'école juive de Trieste, qui devait être fondée. Une autre était très connue à l'époque des académies, car elle concerne l'inoculation de la variole, c'est-à-dire du vaccin. Donc nous disons beaucoup de tchuvot très intéressantes. Les ghettos de Modène étaient encore comme les ghettos classiques avec les portes qui se ferment. Donc là où nous sommes maintenant, c'était la place du ghetto. Et nous pouvons en retrouver une trace dans le Vicolo dello Squalore. Immédiatement après la Piazza Mazzini. Vous pouvez donc encore vous rendre compte comment était le ghetto. Une zone relativement petite, habitée par de nombreuses personnes. Après l'unification de l'Italie, lorsque le ghetto a été démantelé, il a été décidé de récupérer cette zone. Piazza Mazzini a été en partie construite, mais on ne savait pas encore comment elle allait être planifiée. La synagogue a été construite avec deux entrées. Une entrée principale solennelle sur une ruelle et l'entrée latérale est sur la place. La Piazza Mazzini a été construite avec la Piazza Mazzini, qui ne savait pas encore exactement comment elle devait être programmée, le Betacneset a deux entrées. L'entrée principale solenne se trouve sur un vicolo, et l'entrée latérale se trouve sur la piazza. J'aime me promener dans les rues de la ville, regarder l'architecture des maisons, des palais, et surtout, j'ai hâte de découvrir et de voir la richesse que les communautés juives nous ont laissées. Et maintenant, nous dirigeons vers Parme. La ville du fromage, c'est connu pour ça, pour les parmaisans. Mais en vérité, c'est très important pour l'histoire juive aussi. Il y avait une belle communauté, très belle communauté à l'époque. Aujourd'hui, par contre, c'est la plus petite communauté d'Italie. Les premières nouvelles d'une présence juive à Parme remontent au milieu du XIVe siècle. Bonjour Ricardo, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici à Parme, dans ta communauté. C'est un plaisir. Elle est très belle cette synagogue. De quelle époque elle est ? 1866. Quelles sont les racines de la communauté de Parme ? Alors regarde, il est clair que nous sommes à Parme depuis très longtemps, mais seulement en 1866, c'était la reconstruction pour la possibilité de retourner dans la ville. Chassés au XVIe siècle, ils étaient obligés à quitter la ville. Ils se sont alternés et comme d'habitude, selon le rabbin qui arrive, il y a un rite qui prend place. Donc avant la guerre, nous avions un rite ashkénaz. Puis clairement, après la guerre, il n'y avait plus personne. Et nous continuons à être la plus petite communauté d'Italie numériquement. Et nous continuons à être numéricamente la plus petite communauté d'Italie. À Parme, c'est la plus petite communauté. Oui, nous sommes les plus petits en nombre. Cependant, comme on dit toujours, nous sommes petits, mais nous sommes puissants. Dans le sens où, à quelques pas d'ici, se trouve la bibliothèque palatine, où tous les savants du monde arrivent à Parme, car il y a la collection de la Fondation des Rossi, qui possède la plus grande collection de Talmud de Midrashim, de textes absolument extraordinaires. C'est peut-être la plus grande collection de Talmud au monde. Au XIXe siècle, la communauté juive est particulièrement active dans les événements politiques et sociaux. Le premier périodique juif d'Italie, la rivista israelitica, est publié à Parme de 1845 à 1848. Alors, tu sais, Joshua. Alors, tu es Joshua, Ricardo, tu es maître de musique. C'est maître de musique, hein ? Si. Oui, ma vie a toujours été dédiée à la musique. Et l'étude de l'hébreu m'a vraiment donné de la profondeur, même par rapport à ce que j'écris. Chaque fois que j'écris quelque chose, même sur des textes hébreux, je m'impose, ou le texte m'impose aussi, de ne pas aller au-delà de l'interprétation fidèle. être ici, où il y a eu une importance incroyable de la communauté italienne. Chaque lieu, chaque village, il y a une histoire incroyable. On va découvrir des choses qu'il faut vivre. Il faut venir, visiter, voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui nous a laissé le judaïsme italien, que c'est un patrimoine, pas seulement de l'Italie, mais du monde entier. Quand les Juifs ont été chassés de la ville de Parme, ils étaient obligés à vivre au moins à 40 km de la ville. Et voilà pourquoi ils sont nés beaucoup de communautés à côté, comme Monticelli d'Ongina, Busseto, Fidenza, Fiorenzuola et Soragne. Bonjour Roberta, merci de nous accueillir dans ce lieu extraordinaire. Je suis italien, mais je ne connaissais pas Soragne et surtout la communauté juive de Soragne, qui n'existe pas aujourd'hui, mais qui a une histoire extraordinaire. Une histoire ancienne, oui. Et ici, nous sommes ? Nous voici dans la synagogue Sorania, dans le complexe qui comprend à la fois le musée et la synagogue dans le même bâtiment. C'est une synagogue du 19e siècle, avec un plafond décoré par Giuseppe Lévi, un décorateur de la région, de probablement Fidenza. En Italie, on sait, c'est plan de gâteau. Venise, le premier gâteau de l'histoire, mais ici, c'est curieux, pourquoi ? Les gâteaux n'ont jamais existé. Dans le duché de Parma et de Piacenza, il n'y a jamais eu de gâteau. La population chrétienne cohabitait avec la population juive. Tout au plus, il y avait des quartiers, c'est-à-dire des rues, habitées presque entièrement par des juifs. Parfois, il y a eu des problèmes de coexistence, mais essentiellement, il s'agit d'une coexistence pacifique. Oui, en fait, tu m'as parlé de l'époque où il y avait des princes, les Farnese, oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est curieux. Oui, la famille Farnese, bien qu'étant une famille d'origine papale, ils n'ont jamais, disons, appliqué la règle selon laquelle les gâteaux devaient être établis. Donc, les Juifs n'étaient pas autorisés à vivre dans les capitales de Parme et de Piacenza, mais ils pouvaient résider dans le contado, c'est-à-dire à la campagne. Et donc, ils ont fondé de nombreuses communautés dont Sorania, Parma, mais aussi Corte Maggiore, Monticelli, Fiorenzuola, etc. C'est la ronde originale de la synagogue ? Oui, c'est la ronde originale, mais c'est le deuxième ronde, car le premier, qui est le plus ancien, probablement du 18e siècle, se trouve aujourd'hui en Israël, dans la synagogue de la Knesset. Puis, l'édifice a été restauré au milieu du 19e siècle et ce ronde a été construit que l'on voit encore aujourd'hui. Nous voici dans la galerie des femmes, donc en position surélevée, d'où l'on peut assister à tout ce qui se passe dans la synagogue. Et les fondateurs ont décidé de décorer les murs de la galerie des femmes avec des Ketubot. Il y en a normalement huit. Aujourd'hui, tu en vois sept, car l'une d'elles est au Meis à Ferrara. Donc, nous sommes face à un objet particulier que je n'avais jamais rencontré jusqu'à présent. Une cheminée. Une cheminée avec une importante représentation. C'est vrai. C'est la cheminée qui vient de Cortemaggiore, de la maison du rabbin. Cortemaggiore est une localité voisine. Dans les années 60, la cheminée, avec le cadre de la Rhône, a été amenée ici à Soragna. C'est un objet très particulier, car il représente la Kedatitzrak, la ligature d'Isaac. Cela date de la fin du XVIIe siècle. C'était la charpente du stuc de la Rhône qui se trouvait à Cortemaggiore. Il y avait deux bâtiments dans cette ville. Une maison où se trouvait la cheminée, puis la synagogue, toujours dans la même cour. Celle-ci date de la fin du XVIIIe siècle. Et comme l'indique l'inscription, elle a été réalisée grâce aux dons et à la générosité des membres de la communauté. Les aronautes ont des clés. Oui. Et voici une histoire très curieuse. Oui, il y a une histoire curieuse, parce que nous avons trois clés. Une dont nous ne savons pas d'où elle vient, une de Cortemaggiore, et la dernière de Boussetto, celle de droite. L'histoire raconte que lorsque l'Aron a été déplacé à Jérusalem, où il se trouve encore aujourd'hui, la clé est restée à Boussetto. Et 50 ans plus tard, elle nous a été donnée par la dame chez qui elle est restée. Donc évidemment, quand l'Aron est arrivée à Jérusalem, sans clé, peut-être qu'ils l'ont cassée ? On ne sait pas. Alors, questo, c'est un autre Aron également de Soragna. C'est un Aron qui vient de Monticelli d'Ongina, une ville de la région de Piacenza, près de Cortemaggiore. Il est toujours arrivé ici après la guerre. C'est particulier car au moment de la restauration, la plaque faite par l'ébéniste, le charpentier, a été trouvée avec la date de 1847. La date de 1847. Cela témoigne donc également d'une histoire que vous m'avez racontée et que j'aime beaucoup, comme s'appelait la région de l'Émilie-Romagne. Certains érudits ont défini la zone entre l'Émilie-Romagne et la Lombardie comme la vallée des synagogues, indiquant avec cela la vallée du Pau, parce que sur les deux rives, il y avait de nombreuses communautés juives qui, à travers les routes fluviales, étaient en contact les unes avec les autres et faisaient du commerce. Donc sur les routes terrestres, mais surtout sur les voies navigables, qui dans le passé, au moins jusqu'au 16e, 18e siècle, elles étaient les voies de communication privilégiées du commerce. Elles étaient plus faciles, moins chères et plus sûres. Ce petit village sont le cœur de l'Italie, le cœur juif. C'est ça que j'aime vous faire découvrir, une Italie différente. Nous sommes encore à l'Émilie-Romagne. On continue le voyage. Et là, on va visiter un petit village où il n'y a plus de communautés, il n'y a plus un ghetto, mais il y a un cimetière. Bonjour, Denise. Merci de nous accueillir dans cette communauté que je ne connaissais absolument pas. Et où se trouve un cimetière ? Oui, absolument. Ce cimetière prend ses origines dans les années 1600, bien que très probablement la même zone sur laquelle nous nous trouvons maintenant ait été utilisée pour les enterrements avant même cette date. Parce que c'était un lieu hors des murs, comme le prescrivent les lois de l'époque, mais pas trop loin de ce qui était alors le siège de la communauté juive qui se trouvait dans le centre historique. Ici, la communauté juive est présente depuis 1541, selon la première documentation des registres dont nous disposons. Même si nous pensons qu'elle était déjà présente depuis 1300, très probablement attirée par un centre actif, car la rivière Panara qui passait à l'intérieur du centre historique est une véritable voie de communication et donc un vecteur de commerce et de richesse pour le territoire de l'époque. C'est une voie de communication et donc une portatrice de commerce et de richesse pour le territoire de l'époque. Et combien était la communauté ? Et combien était-il ? Vous savez plus ou moins combien il y en avait de juifs ? Dans la période la plus florissante, on parle du début à la fin du XVIIIe siècle, au moment clé où la communauté a augmenté, nous avions environ 200 personnes avec 51 familles présentes. Chose étrange et presque un cas unique pour Finale et Emilia, car la période du ghetto avait commencé. Le ghetto ici s'est vraiment installé très tard, en 1736. Ah, presque à la fin ! Exactement ! C'était l'avant-dernière à avoir été implantée, avant seulement celle de Correggio, mais malgré tout, du point de vue du ghetto, la communauté a commencé à s'étendre pour devenir quand même grande, ce qui est plus unique que rare. Ici, la tombe du fondateur, Donato Donati, est enterrée ici avec un neveu et un arrière-petit-fils. Et nous sommes encore au XVIe siècle. Nous voici en 1600 vers 1660. Ah, XVIIe siècle ! C'est vrai ! Et c'est la tombe même du fondateur du cimetière juif. Et c'est lui qui, au cours d'une grave famine qui s'était abattu sur les territoires du duc, a demandé la permission d'importer du sarrasin et avec cela, personne dans ces territoires n'a jamais eu faim. pour la femme. Ce sont les sarcophages de deux sépultures, de deux Espagnols qui étaient très probablement dans ces terres pour le commerce, pour leurs affaires privées et qui sont probablement morts et ont été enterrés dans ces terres à cause de la fièvre ou de quoi que ce soit d'autre. Un cimetière, c'est très important. Même s'il n'y a plus rien, là, on a le témoignage de la présence juive. La vallée du Pau est une région d'Italie que j'adore. En réalité, c'est beaucoup moins spectaculaire que d'autres régions comme les Dolomites ou les collines de la Toscane. Mais c'est peut-être ça qui m'attire. C'est unique. L'une des communautés les plus importantes d'Italie, sinon la plus importante de la Renaissance, était certainement située à Ferrara. J'aime beaucoup marcher dans les villes, parcourir toutes les petites ruelles, m'approcher à la synagogue et me plonger complètement dans l'époque de la Renaissance quand il y avait beaucoup de Juifs. Je m'approche à la synagogue, je regarde d'où, il me semble d'entendre les prières des fidèles. C'était une communauté extraordinaire. Et dans les gâteaux, il y avait beaucoup de Juifs. Il y avait beaucoup de synagogues. Au XVIe siècle, il n'y avait pas de grands synagogues. Il y avait un certain nombre de petits synagogues dispersés ici et là dans le ghetto. Ils ont fait des collectes pour Tiberiade. Nous sommes ici au XVIIe siècle. Les Juifs faisaient déjà le coffre pour les pauvres d'Israël et pour la rançon des prisonniers. Nous sommes au XVIe siècle. Et maintenant, je vais trouver un copain pour découvrir encore un peu plus au fond l'histoire du judaïsme de Ferrara. Je suis à Ferrara et j'ai un grand copain qui s'appelle Marcello Scerdotti. Il va me raconter des histoires très intéressantes de la communauté juive de Ferrara. Ferrara est connu pour être l'une des communautés les plus importantes d'Italie. Au moins, ça l'était. Tu m'as parlé d'une personne extraordinaire partout dans le monde, surtout orthodoxe, mais pas seulement. Tu sais, c'est un grand raban du passé. Vos-tu m'éparler un peu de lui ? Je vais parler un peu de lui. Parlons du Rav Yitzchak Lampronti, l'auteur de l'ouvrage encyclopédique appelé Pachad Yitzchak, la crainte d'Isaac, qui est un travail gigantesque, aujourd'hui complet, rédigé au XVIIe siècle et encore consulté aujourd'hui par tous les rabbins du monde. Je crois pouvoir dire sans me tromper qu'Itschak Lampronti était la personne la plus importante de l'histoire de la communauté de Ferrara. Une autre chose intéressante que tu m'as dit à propos de la communauté était la relation avec la famille d'Est. Qu'ils étaient ? Les ducs d'Est, comme les Médicis, comme les Gonzagues aussi, après l'expulsion des Juifs par Isabelle, ont été très très aimables. Ils ont accueilli en grand nombre surtout des Juifs portugais, voire espagnols, mais surtout des Portugais qui se sont très très bien intégrés à la ville. spécialement des Portugais qui s'intégreront à Benissimo avec la ville. Un personnage de passage à Ferrara à la Renaissance, mais extrêmement important est certainement Dona Grazia. Portugais fut l'une des plus riches financières juives de la Renaissance. À Ferrara, elle trouvait un milieu accoyant. Elle avait agi en faveur des convertis par la force en les aidant à retrouver leur identité véritable et originelle. Je voudrais aussi mentionner la visite de trois jours à Ferrare de Theodor Herzl. Il a été accueilli par le docteur Ravenna qui était l'un des sionistes les plus passionnés de la scène italienne. Il s'est arrêté ici et il semble qu'il avait également assisté à la visite qu'il aurait faite peu de temps après avec le roi d'Italie et le pape. Mais les résultats de cette visite étaient médiocres comme nous l'avons appris plus tard. la visite que lui aurait faite de l'autre avec le roi d'Italie et avec le papa avec des risultats et des risultats. Et maintenant, je vais rencontrer une autre personne pour écouter d'autres histoires de la ville de Ferrara. Salut Anne, quel plaisir d'être ici avec toi à Ferrara et d'entendre quelque chose sur le ghetto de Ferrara dont je sais qu'il était l'une des communautés les plus importantes d'Italie. Oui, tu as bien dit c'était. Malheureusement, malheureusement, c'était. Mais les gens de Ferrara l'appellent encore un lieu de l'âme. Ils appellent le ghetto de Ferrara. Il y a donc cette belle relation. À Ferrara, il y avait une communauté juive très importante. Pourrait-il vivre à Ferrara ? Oui, il y a un beau document de leur arrivée en 1492, l'année de la découverte de l'Amérique parce que la reine d'Espagne les renvoie pour prendre naturellement leur bien. Et les Juifs doivent quitter l'Espagne. Lorsque les portes du ghetto ont finalement été démolies parce que Napoléon et l'armée napoléonienne sont arrivées. Mais ensuite, Napoléon a été vaincu et les états pontificaux sont revenus. Puis nous sommes finalement arrivés en 1861. Alors ? La naissance d'Italie. La naissance de l'Italie et de nombreux Juifs de Ferrara ont participé au Risorgimento. Voilà une des plus belles pages de l'histoire d'Italie. Bellissime. Après l'unification de l'Italie, quand le greffier municipal est allé dans l'ancien ghetto pour faire le recensement, il est resté étonné. Mais tout le monde ici sait lire et écrire, même les femmes. Bien sûr. Je pensais que la majorité des Italiens, 80% étaient en alphabète. Et parmi les Juifs, même les femmes savaient lire. Merci beaucoup, Anne. C'est vraiment un plaisir de diffuser notre culture au final. Car je pense que la culture du judaïsme italien n'est pas seulement celle des Juifs, mais c'est celle de toute l'Italie, comme tu l'as bien dit. Combien de noms, combien d'histoires. Chaque ville est richissime. Le judaïsme italien n'est pas connu, vraiment. Je suis très content de pouvoir faire ce voyage pour vous faire rentrer complètement dans une histoire qui nous appartient tous. Comme j'ai dit plusieurs fois, j'aime beaucoup aller dans le cimetière. Parce que là, en lisant les noms de toutes les personnes qui ont vécu dans cette ville à Ferrara, je rentre un peu dans leur histoire, dans mon histoire, dans l'histoire des Juifs d'Italie, mais aussi dans l'histoire de chaque ville. Nous sommes au musée Meis. Le Meis, c'est le musée du judaïsme italien. Et là, c'est l'occasion pour découvrir pas seulement l'histoire du passé du judaïsme italien, et pas seulement de la ville de Ferrara, où nous sommes. Mais c'est vraiment l'occasion pour apprendre le passé, le présent et le futur. Donc c'est un grand projet pour faire connaître le judaïsme italien dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Je quitte Ferrara, la reine des communautés juives italiennes. Je quitte la plaine, la Piano Rapadana, la vallée des synagogues. Et il y a un cœur tellement à découvrir. Allez, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada